... Bonsoir à tous, vous êtes bien nombreux, nous ne pouvons que nous en réjouir, nous ferons comme si vous aviez été là les semaines précédentes, puisque c'est un cycle, et comme si vous saviez exactement en quel point nous en sommes. Évidemment, c'est un objectif, puisqu'il y a des gens qui viennent ici ce soir pour la première fois, pas pour la dernière, ça c'est certain, merci de le souligner. Donc nous terminons aujourd'hui notre cycle de conférences. Je dis nous terminons, je devrais plutôt dire, nous achevons notre cycle de conférences en insistant sur la part d'achèvement, sur la part de perfectionnement, de la chose. Un cycle de conférences qui s'est présenté comme un véritable cheminement, et qui parvient, en tout cas aujourd'hui, à sa destination. En fait, la destination était double. D'une part, la première destination était de vous convaincre qu'il y a du plaisir et de la pertinence à réfléchir sur le travail du soin en partant de l'antique catégorie de vertu. Notre idée était celle-ci, montrer que la notion de vertu est d'une actualité dont on aurait largement tort de se priver. D'autre part, seconde destination, il s'agissait de vous conduire au plus près de cette étonnante configuration existentielle, psychique, caractérielle, compétentielle, professionnelle, professionnelle, bref, une configuration existentielle subtile, complexe, qui permet de mettre en œuvre le travail du soin. Tenter d'investir cela en ayant en tête que ce n'est pas facile de mettre à jour ce qui se joue dans le travail du soin, mais en étant certain qu'il y a là une logique, un ordre qui vaut la peine d'être éclairé. Il n'y a pas seulement une éthique du soin, même si l'expression est courante et même si elle a, je ne sais pas comment dire, un véritable succès. Il n'y a pas seulement une éthique du soin, mais c'est le soin qui est en lui-même une affaire éthique. L'éthique du soin n'accompagne pas le soin, elle en est l'essence. L'éthique est essentielle au soin lui-même. En tout cas, c'est ce que nous avons tenté de vous faire entendre. Et du même coup, c'est seulement en osant interroger la nature et la texture éthique du soin, que l'on pourra déchiffrer le travail du soignant avec la plus grande intelligence. Les approches médicales ou organisationnelles ou institutionnelles du soin ne peuvent jamais suffire à en énoncer son sens profond. Le sens profond du soin est toujours d'ordre humain, c'est-à-dire d'ordre éthique. Cet ordre éthique du soin, nous l'avons donc abordé en réfléchissant sur ce qui nous dispose à soigner, c'est-à-dire sur la manière dont se formons-nous des attitudes intérieures, dont se formons-nous des dispositions qui façonnent notre pratique en la soutenant d'une certaine force et en l'orientant vers une certaine visée, visée qui est toujours visée d'humanité. Dans une première conférence, Jean-Marie Gueulette a donc réfléchi sur la notion de vertu. Bonsoir. Donc, dans une première conférence, Jean-Marie Gueulette a réfléchi sur la notion de vertu. Il a essayé de l'examiner de près à la lumière de toute une tradition philosophique. Dans une seconde conférence, Guillaume Monod a interrogé l'idée d'humilité. Dans une troisième conférence, la semaine dernière, nous avons examiné l'exigence de professionnalisme. Enfin, dans cette dernière conférence, nous allons aborder la notion centrale pour ne pas dire décisive décisive d'empathie en nous demandant si l'empathie, là aussi, dont on parle tant, est une vertu ou une illusion ou même autre chose. poser la question ainsi, l'empathie est-elle une vertu ou une illusion ? C'est ouvrir simultanément, tenez-vous, trois parcours de pensée. Je ne sais pas ce que fera un édition. Je sais que dans notre esprit, c'est ouvrir trois parcours de pensée. Premièrement, qu'appelons-nous l'empathie ? Est-elle réelle ? N'est-ce qu'un fantasme, une fiction ? Et quelle place tient-elle dans l'activité de soin ? Premier parcours de pensée. Deuxième parcours de pensée. L'empathie peut-elle être formée comme l'est une vertu ? Ou bien est-elle seulement d'origine naturelle ? Ou bien relève-t-elle d'un charisme exceptionnel qui n'existerait que chez quelques personnes à part ? Ou bien l'empathie est-elle-même une recette, pardon, une compétence qui attend sa mise en œuvre par je ne sais quelle recette ? Voilà toutes les possibilités qui peuvent s'ouvrir. Troisième parcours de pensée. Le plus délicat et sans doute le plus profond. Quel rapport et quelle distinction peut-il y avoir entre le terme d'empathie et le terme de compassion par exemple ? Ou celui de pitié ? Ou celui connoté religieusement de miséricorde ? Comment tous ces termes s'accordent-ils ou non entre eux ? Et vous voyez bien que si je dis que ce parcours est le plus difficile, c'est qu'il va nous introduire là dans une véritable profondeur d'intelligence des enjeux. pour cette étude terriblement délicate, nous avons donc convié Anne Lécu qui était déjà venue il y a trois ans nous parler de la consolation et des larmes. On s'est dit que la conférence était tellement belle qu'elle était la personne la plus appropriée pour nous parler aujourd'hui d'empathie. Anne Lécu donc est dominicaine, médecin, philosophe, théologienne. Elle travaille en milieu carcéral à Floriné-Rogis depuis une vingtaine d'années et rien que cela se la force le respect. Elle a mené sa méditation à travers de nombreux livres parmi lesquels « Où es-tu quand j'ai mal ? » Des larmes Tu as couvert ma honte Le secret médical Et puis un dernier Ceci est mon corps Rien qu'au titre des livres vous voyez bien à quel point la question de l'empathie par exemple peut tout à fait courir à travers cela. Je dis qu'elle a mené sa méditation à travers différents livres parce qu'il me semble bien en tout cas en la disant qu'il y a un sillon qui se creuse à travers ces livres qui commencent à devenir et l'empogira une œuvre. Je dois ajouter aussi à cela qu'elle parvient à faire entendre la voix du sens et de la vie spirituelle sur des terrains difficiles y compris sur le terrain médiatique. Vous savez bien que ce terrain est parfois plus délicat que le terrain carcéral. Ainsi me suis-je réjoui dernièrement de la voir si intelligemment tenir tête à Raphaël M. Thauven qui a appris grâce à elle qu'on pouvait lire la Bible parfois avec finesse. Bravo ! Si, si, j'ai senti qu'il avait appris donc qu'il a fait amende honorable. Rien que pour cela toute mon admiration bref nous sommes honorés de la recevoir et nous allons ainsi pouvoir l'écouter. Au terme de son intervention nous prendrons quelques minutes de pause avant de poursuivre sur le mode de la discussion si vous pensiez partir ce qui est bien entendu votre droit c'est au moment de la pause s'il vous plaît qu'il s'agit de le faire pour ne pas gêner la discussion. Je dois ajouter enfin pour finir on vous a distribué comme à chaque fois en fin de cycle une fiche d'évaluation c'est très précieux pour nous que vous puissiez la remplir et la rendre avant que vous partiez vous-même. Ceci étant dit je me tais et je cède la parole pour un peu plus grand plaisir à Anne Lécu ce qui est bien c'est que je n'ai pas du tout la pression du tout du tout du tout est-ce que vous m'entendez ? attendez voilà je pense que ça c'est pas mal donc tout d'abord merci d'être là et je compte sur votre empathie en tout cas au début peut-être qu'à la fin vous vous direz qu'il vaut mieux pas qu'est-ce que l'empathie ? est-ce que l'empathie est véritablement une vertu ? il se pourrait que oui il se pourrait que non vous savez que le mot empathie vient du grec haine dedans patheine souffrir éprouver c'est donc une notion qui désigne la reconnaissance et la compréhension des sentiments et émotions d'une autre personne d'une certaine manière on pourrait dire que l'empathie ce serait la capacité à se mettre à la place de l'autre et bien c'est de cela que je voudrais faire la critique parce que nous avons tous tendance à projeter sur l'autre ce que nous ressentons et alors j'ai commencé parce que ce n'est pas du tout un sujet qui m'était naturel c'est le moins qu'on puisse dire j'ai commencé par lire ce qu'avaient pu écrire d'autres gens beaucoup plus formés que moi et notamment le travail de Bertrand Quentin philosophe qui a mené toute une réflexion autour de la question du handicap et Bertrand Quentin démontre que nous ne pouvons pas nous mettre à la place de l'autre a fortiori s'il est porteur d'un handicap je voudrais essayer de développer tout d'abord cette affirmation un petit peu que j'assène un peu en introduction parce que nous sommes voyants nous jugeons que l'aveuglement est une catastrophe parce que nous sommes mobiles nous pensons que d'être en fauteuil est un drame et Bertrand Quentin dans sa réflexion donc Bertrand Quentin est philosophe à Paris-Est et donc dans sa réflexion il reprend un argument de Gaston Bachelard dans la psychanalyse du feu qui Bachelard mettait en évidence une erreur logique que l'on fait volontiers à savoir que on se met à la place de l'homme préhistorique en conservant nos conceptions de la vie et nos exigences de confort et on considère que finalement être un homme préhistorique quand il fait très froid c'est une catastrophe parce que nous avons l'habitude de vivre avec du chauffage c'est exactement la même chose qu'il transpose au niveau du handicap en disant que lorsque nous sommes voyants nous pouvons considérer que celui qui est aveugle c'est une catastrophe mais peut-être que celui qui est aveugle de naissance n'a pas ce point de comparaison et donc du coup ne vit pas nécessairement l'aveuglement comme une catastrophe autrement dit se mettre à la place de l'autre pour imaginer ressentir ce qu'il ressent ce n'est pas forcément possible et on pourrait prolonger la réflexion se mettre à la place de soi-même dans une situation que l'on ne connait pas par exemple à travers des directives anticipées comment est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui j'écrive dans des directives anticipées ce que je souhaite s'il m'arrive un accident grave comment est-ce qu'aujourd'hui alors que je vais bien je peux décider de comment je vais réfléchir dans une situation complètement différente alors peut-être que j'ai des choses à dire il ne s'agit pas de dire que les directives anticipées il faut les mettre au feu moi je sais qu'il y a des choses que je souhaite écrire et que j'ai écrites mais vous comprenez bien qu'il faut quand même avoir un chouïa d'esprit critique vis-à-vis de soi-même pour se dire comment est-ce qu'aujourd'hui je peux juger en fonction des catégories qui sont les miennes maintenant de comment je réagirais dans une situation complètement différente et ça je pense que la prison même si c'est un univers très lointain de nos questions en même temps très proche m'a vraiment appris que je ne pouvais pas me mettre à la place des détenus parce que je ne sais pas ce que c'est que d'être enfermé dans une pièce dont je n'ai pas la clé et même si ça fait 21 ans que je travaille en prison je ne sais pas ce que c'est que d'être enfermé vraiment donc je ne vais pas témoigner de la vie des détenus je n'en sais rien et je revendique le fait de ne pas le savoir alors dans un grand premier temps je voudrais illustrer cela à travers une espèce de description de qu'est-ce que c'est que l'épreuve quand elle nous arrive et il me semble que l'épreuve ce qui la caractérise c'est qu'elle nous rend étrangers elle nous conduit à l'exil et justement je vais essayer de vous donner par quelques petits exemples vraiment simples la perception de ce que nous sommes étrangers à celui qui est éprouvé qu'en soi-même on ne l'est pas l'épreuve elle peut avoir de multiples visages ça peut être l'épreuve de la maladie du deuil de l'incarcération et il me semble que ce qui nous caractérise comme je viens de le dire c'est cette étrangeté si vous prenez l'hôpital vous êtes dans une chambre d'hôpital qui n'est pas une chambre normale n'importe qui peut rentrer n'importe quand quelque chose qu'elle vous avez été conduit dans un véhicule qui n'est pas un véhicule ordinaire c'est une ambulance idem quand vous êtes en prison la cellule ce n'est pas exactement une chambre normale parce que là vous ne pouvez pas sortir et le fourpon pénitentiaire n'est pas exactement une voiture simple et normale donc il y a un sentiment d'étrangeté lié à l'épreuve si vous vous cassez la jambe au ski et que vous rentrez chez vous avec un plâtre et deux cannes il se pourrait que votre appartement au quatrième étage sans ascenseur vous devienne un petit peu étranger vous allez avoir un petit peu de mal à monter au quatrième bon ce sera un peu plus dur que d'habitude donc non seulement on devient étranger par l'épreuve mais le monde extérieur devient étranger pour nous qui sommes éprouvés alors il m'est arrivé il y a fort longtemps de visiter une fois une de mes soeurs qui était une soeur qui vivait au Cameroun qui avait eu un grave incident de la route et qui était hospitalisée à Garche pour une double fracture des deux pieds et du bassin donc elle était obligée de rester allongée à plat pendant une petite quarantaine de jours voilà qu'un jour je vais la visiter entre midi et deux et elle voit arriver et là elle me dit mais c'est d'une bénédiction que ta présence parce qu'on m'a apporté à manger des petits pois et donc le concept de manger des petits pois quand on est allongé sur un plan dur sans pouvoir bouger c'est un peu la fête du petit pois dans le lit des petits pois et donc en fin de compte personne n'était là pour m'aider et on voit bien que quelqu'un qui est allongé ne peut pas manger comme d'ordinaire des petits pois et elle me racontait qu'elle avait redécouvert des principes de la mécanique des fluides ou en fin de compte un peu le concept du château d'eau cette fois vous mettez le gobelet le canard avec une paille au dessus de votre tête vous amorcez la paille et le canard se vide sur vous parce qu'il est au dessus du des choses qu'on a appris petit et qu'on a oublié qui renforcent le fait que celui qui est couché et allongé n'est pas exactement dans le même monde que celui qui est debout et on voit bien qu'ici l'empathie pour le coup en tout cas elle a manqué en ce sens que les soignants ne s'étaient pas du tout mis à la place de ma copine mais peut-être parce qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient mobiles dans un univers mobile et qu'elle était immobile dans un univers mobile ainsi un de mes amis mathématiciens nous a expliqué un jour et j'ai trouvé l'exemple très parlant alors j'espère qu'il n'y en a pas trop tant scientifique parmi vous parce que je pense que je vais dire des bêtises mais ce qu'il expliquait c'était que avec la théorie de la relativité Einstein avait démontré qu'on pouvait expliquer le monde ou bien sous forme d'ondes ou bien sous forme de particules que les deux explications étaient l'une et l'autre exactes mais qu'elles n'étaient pas compatibles l'une avec l'autre et bien il nous disait et bien dans la vraie vie c'est pareil si vous êtes mobile dans un monde immobile comme nous aujourd'hui vous allez décrire le monde sous forme de coordonnées dans l'espace par exemple si je dis où est-ce que la conférence ce soir vous allez me dire c'est au premier étage à l'amphi je ne sais plus quoi sous le cône ou dans le cône et donc je vais localiser dans l'espace l'amphithéâtre si je suis comme mon ami immobile sur un lit à l'hôpital ou détenue dans une cellule de prison immobile fixée dans un coin de l'espace je vais décrire le monde sous forme non pas de coordonnées mathématiques dans l'espace mais sous forme de fréquence je vais dire j'ai passé trois coups de fil cette semaine l'infirmière est passée cinq fois dans la journée mes enfants viennent me voir tous les samedis et en fin de compte on voit bien que les deux manières de décrire le monde sont toutes les deux justes et elles sont peut-être pas compatibles l'une avec l'autre en tout cas ce qui est sûr c'est que la perception du monde et la différence de perception du monde nous rend étrangers les uns aux autres et qu'il faut faire un effort pour entendre une autre manière de concevoir le monde c'est d'autant plus vrai quand on a affaire à des épreuves très compliquées comme la maladie mentale ou se représenter le délire de quelqu'un qui délire je pense que c'est impossible alors qu'on peut l'approcher en fait c'est à dire par exemple j'ai lu une fois une description de Michel de Certeau qui parlait de l'expérience mystique et qui m'a donné à penser quelque chose autour du délire non pas que l'expérience mystique soit un délire c'est pas ce que je dis c'est une analogie et Michel de Certeau dit dans la faiblesse de croire imaginez que vous êtes dans le métro disons à Lyon vous êtes dans le métro lyonnais vous voulez descendre à la station Ampère c'est ça où nous sommes bien et au moment de sortir du métro vous êtes au bord de la mer et il y a des vagues vous aurez un petit moment de flottement il y a un côté onirique de cette histoire là un peu comme quand on rêve des choses extrêmement étranges et bien peut-être que le délire c'est quelque chose qui s'apparente à ça et vous voyez bien qu'on ne peut pas l'imaginer on peut simplement l'approcher alors la littérature pourra nous aider à l'approcher à le nommer le théâtre en mettant peut-être des métaphores en essayant d'entendre ce que peut raconter quelqu'un qui délire mais on n'est pas dans la peau de celui qui délire parce que précisément c'est même la cohérence même du monde et du langage qui est remise en cause par le délire donc tant que nous on est encore un peu cohérent c'est compliqué d'entendre ce qui se passe à ce moment là toujours dans cette description si on compare les preuves de la maladie et les preuves de la prison il y a un certain nombre d'indices qui vont montrer cette étrangeté tout d'abord comme je vous le disais les lieux et les manières d'y être conduits ne sont pas ordinaires et puis on dit qu'on tombe malade de la même manière on dit qu'on tombe en prison quand on est arrêté les détenus entre eux disent quel jour tu es tombé ce qui veut dire quel jour tu as été arrêté donc il y a quelque chose comme une chute qui est finalement un arrêt une rupture du temps chronologique le temps chronologique c'est celui de nos montres et de nos horloges et de nos agendas et à un moment donné ce temps est marqué par un événement et cet événement va provoquer une crise c'est à dire une remise en question du cours ordinaire des jours et comme je vous le disais tout à l'heure si vous vous êtes cassé la jamboski il y a peut-être dans votre agenda des rendez-vous que vous allez annuler en vous disant ça ce sera plus tard vous allez procéder à un tri entre ce qui est important et ce qui n'est pas important si il y a par exemple vous avez un rendez-vous chez le dentiste alors parce que vous avez une chute comme ça vous irez avec votre plâtre et vos deux béquilles si c'est pour un détartrage vous irez j'irai dans 3 mois c'est pas si grave et vous voyez alors ça c'est des exemples anecdotiques mais la personne qui est arrêtée parce qu'elle fait un infarctus à 45 ans et qu'elle est sur son lit d'hôpital elle va aussi se dire voyons voir est-ce que mon mode de vie il y a des choses que je peux changer ou pas est-ce que si je suis généraliste et que je bosse 14 heures par jour c'est intéressant de mourir à 45 ans ou pas et donc le temps d'arrêt la brutalité du diagnostic de la même manière que la brutalité de l'incarcération oblige la personne à qui ça arrive à se positionner même si elle n'en parle pas sur qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qui ne compte pas détenu qui arrive en prison le premier truc qui va se dire c'est à qui je peux téléphoner qui va m'envoyer de l'argent comment je fais pour sortir qui va me défendre en gros et puis dans un second temps sans doute qu'est-ce qui fait que je suis là qu'est-ce qui m'a emmené là donc vous voyez que du coup la crise l'arrestation elle peut être une occasion c'est une autre figure du temps autant le temps chronologique vient du grec chronos autant l'occasion vient du grec kairos qui est se saisir l'occasion favorable et puis un dernier exemple la durée intérieure ne sera pas la même selon que vous êtes immobile ou mobile c'est à dire que vous êtes dans votre pied d'hôpital vous demandez le bassin l'infirmière ou l'aide-soignante dit j'arrive tout de suite elle arrive au bout de 5 minutes parce qu'elle a été arrêtée dans le couloir par quelqu'un qui lui pose une question vous êtes furieux contre elle en vous disant mais attendez ça fait un quart d'heure que je vous ai appelé donc le ressenti du temps le vécu du temps la durée intérieure c'est ce que Bergson appelle la durée intérieure majeure aussi cette différence entre les uns et les autres donc quand dans les relations de soins nous imaginons que nous sommes égales à égales avec celui que nous soignons je pense que nous sommes un peu dans l'illusion alors on peut être égales à égales en termes de de dignité si vous voulez bien sûr que oui mais nous ne sommes pas dans les mêmes positions et c'est parfois beaucoup rajouté sur le dos du patient que de lui faire croire que son avis va compter autant que le nôtre par exemple parce que je pense qu'il y a une certaine franchise à avoir sur le fait qu'à un moment donné c'est à nous nous sommes payés pour décider des choses et c'est peut-être la malédiction de la médecine d'avoir à décider des choses et de ne pas le faire peser sur celui avec qui on est et donc vous voyez bien comment l'empathie qui revendique le fait de se mettre à la place de l'autre voudrait nous faire croire que nos places sont interchangeables et que nous pouvons finalement être tellement attentifs à l'autre que nous pouvons décider quelque chose avec lequel il sera absolument d'accord etc. Ensuite de cela une autre dimension qui majeure l'étrangeté c'est le fait que dans la prison par exemple l'œil-ton va faire faire que vous soyez vu en permanence ou en tout cas vu quand le surveillant le souhaite et les examens biologiques et les examens de la médecine contemporaine et notamment les imageries va voir ce qu'il y a dans notre corps ce qu'il y a dans notre tête et toutes les scopies les échographies les scanners et les IRM vont savoir des choses sur nous que nous ne savons pas nous-mêmes donc vous voyez bien qu'il y a une dissymétrie c'est-à-dire qu'il y a le patient qui revient avec son scanner de tête dans son sac à main et sa tête à la place de sa tête avec une espèce de dissociation entre les deux et le radiologue qui lui peut interpréter les images ce que ne peut pas faire le patient et même si le radiologue explique au patient il y aura une assimilie tout ça pour dire que le danger de l'empathie c'est de se faire soi-même juge de ce qui est supportable ou non de ce qui est digne d'être vécu ou non et si ça vous intéresse il y a des textes qui ont été écrits sur les excès et les conférences des médecins du 19ème siècle notamment au sujet de la médecine en prison et en fin de compte un certain nombre de médecins du 19ème siècle au nom de la science estimait qu'il y avait un certain nombre de personnes dont la vie était tellement atroce qu'il aurait mieux valu qu'elle n'existe à point que ce soit des gens délinquants que ce soit des gens alcooliques il valait mieux qu'ils ne fassent pas d'enfants sinon ils allaient polluer la race etc. il y a des textes des médecins alors j'en ai repris une partie dans mon travail sur les soins en prison mais vous pouvez aussi lire ça dans un livre qui s'appelle Crime et folie d'un historien qui s'appelle Marc Renville qui montre bien à quel point par exemple un professeur de médecine légale qui va un jour visiter Bicêtre estime que tous les enfants mal formés sont grosso modo aussi malheureux que les criminels et que tous ces gens là il faudrait mieux les faire disparaître mais avec douceur dans le respect des droits de l'homme et il dit bien avec un gaz hilarant donc vous voyez que le discours des médecins d'un certain nombre de médecins du 19ème siècle qui ne supportent pas la souffrance de l'autre et bien va conduire à ce que les nazis vont faire ni plus ni moins en commençant par éliminer les malades mentaux et puis les personnes handicapées etc. et donc il y a une empathie qui peut être extrêmement dangereuse si elle se contente d'être le miroir de ce que je projette à partir de ma situation d'homme ou de femme en bonne santé qui ne supporte pas la situation de l'autre et qui imagine que du coup elle n'est pas supportable en soi comme l'écrit très bien Bertrand Quentin donc je ne vous ai pas cité le texte il a écrit la philosophie face au handicap et Bertrand Quentin dit on glisse vite du je ne supporterai pas d'être dans cet état au ce n'est pas acceptable que certains soient dans cet état vous voyez qu'il y a une espèce de pente glissante dont l'empathie peut être complice alors dans un second temps je voudrais m'arrêter à cette empathie ou plus exactement à comment faire ce serait plus juste comment faire pour accompagner les exilés parce que du coup on pressent bien que si l'épreuve de la maladie puisque nous sommes dans un parcours où il y a des soignants si l'épreuve de la maladie est pensée comme un exil c'est du côté de l'hospitalité qu'il va falloir essayer de développer des contre-feux alors peut-être que l'hospitalité ça commence par écouter ceux à la place desquels nous voudrions nous précipiter pour les aider les écouter c'est leur donner la parole et Bertrand Quentin donne la parole à Marcel Nousse qui est un monsieur qui sous respirateur artificiel a appris à sentir les parties intérieures de son corps ce que nous sommes bien incapables de faire et voilà ce que écrit Marcel Nousse c'est dans un autre texte édité par Pierre Ancette et ça s'appelle Le corps vécu est l'expérience du handicap voilà ce qu'il écrit j'ai une réactivité incroyable au traitement qu'on me fait particulièrement lorsque le toucher entre en jeu je sais toujours très vite quel organe on est en train de traiter et les mouvements provoqués dans cet organe alors que les mains sont parfois à l'opposé je sais si mon corps ou une partie de mon corps vit ou est bloqué c'est à dire s'il y a une bonne circulation énergétique à partir de là je sais bien où je me fais traiter il en est de même pour les poumons malgré la ventilation artificielle je pense que dans un endroit comme ici où des gens réfléchissent notamment à l'ostéopathie c'est intéressant cette manière de sentir autrement de connaître autrement et il y a quelques années grâce au frère Bertrand Le Boucher à l'époque médecin en maladie infectieuse lorsque nous avions travaillé ensemble sur la souffrance et la foi nous avions lu avec beaucoup d'intérêt le petit livre de Jean-Dominique Boby le scaphandre et le papillon vous avez dû lire qui envisageait son Loctin syndrome alors vous savez qu'un Loctin syndrome c'est un accident vasculaire trop cérébral qui fait que les personnes qui sont atteintes de ça sont d'une part quadriplégiques et ne peuvent plus bouger uniquement qu'une paupière mais sont parfaitement conscients entendent et comprennent ce qui arrive et donc Jean-Dominique Boby qui avant d'avoir cet AVC était rédacteur en chef du magazine elle se retrouve du jour au lendemain à ne pouvoir communiquer qu'avec une paupière et grâce à une de ces orthophonistes qui construit un alphabet en fonction du nombre de battements de paupières qu'il propose c'est à dire qu'en fait elle propose des lettres en commençant par les plus fréquentes et une cligne de l'oeil quand c'est la bonne lettre et donc à force il s'entraîne et ça peut aller assez vite comme l'écriture intuitive aujourd'hui si vous voulez c'est un peu la même idée que nos téléphones alors des fois ça donne des mots bizarres mais bon en tout cas il arrive à écrire avec sa paupière il arrive à écrire un texte qui s'appelle le scaphandre et le papillon qui est vraiment intéressant et dans lequel alors c'est vraiment passionnant parce que ce type on a l'impression que c'est quand même un malheur mais ultra gravissime qui lui arrive et que ce n'est pas qu'une impression pour autant jamais il ne se plaint jamais il ne récrimine mais il raconte qu'il vit ces trucs absolument étranges comme une sorte de voyage dans une terre où personne n'est allé jamais et d'où il ne reviendra pas et il raconte son voyage en terre inconnue d'une certaine manière et alors parfois il est quand même abattu et voilà ce qu'il dit et je pense qu'il faut écouter ce qu'il dit en acceptant de se laisser dérouter c'est à dire de ne pas comprendre comment il peut dire cela mais croire en même temps qu'il y a là une vérité pour lui et pour ses proches il devient étranger à lui même et pour autant ses proches lui donnent la reconnaissance qui rend sa vie qui offre l'hospitalité nécessaire à ce voyage qui est pourtant terrible voilà ce qu'il écrit un après-midi je confiais mes chagrins à une statue il y a une idée à Berkplage en rééducation il y a une statue de l'impératrice je confiais mes chagrins à l'effigie de l'impératrice et derrière il y a un miroir et une figure inconnue est venue s'interposer entre elle et moi dans un reflet dans un reflet de la vitrine est apparu le visage d'un homme qui semblait avoir séjourné dans un tonneau de dioxine la bouche était tordue le nez accidenté les cheveux en bataille le regard plein d'effroi un oeil était cousu et l'autre s'écarquillait comme l'oeil de Cain pendant une minute j'ai fixé cette pupille dilatée sans comprendre que c'était tout simplement moi vous voyez l'expérience de l'étrange il écrit un peu plus loin je m'éloigne lentement mais sûrement tout comme le marin dans une traversée voit disparaître la côte d'où il s'est lancé je sens mon passé qui s'estompe mon ancienne vie brûle encore en moi et se réduit de plus en plus au centre du souvenir et puis plus loin à part quelques irréductibles qui gardent un silence obstiné tout le monde a compris qu'on pouvait me rejoindre dans mon scaphandre même s'il m'entraîne parfois aux confins de terres inexplorées donc l'entourage qui a compris qu'il pouvait communiquer avec lui et qu'il était présent et donc celles et ceux qui acceptent de se rendre présent lui permettent de tenir dans ce monde et alors il y a un passage très émouvant où un jour il y a sa fille qui est toute jeune qui doit voir je sais quoi avant 8 ans quelque chose comme ça qui vient pour le voir pour la fête des pères donc il faut imaginer il est à Berclache comme il vient de le décrire quand même un peu abîmé et voilà que sa fille Céleste arrive elle lui saute au cou et voilà ce qu'il dit Céleste m'en serre la tête entre ses bras nus couvre mon front de baisers sonores et répète c'est mon papa c'est mon papa à la manière d'une incantation nous passons ensemble toute cette journée de la fête des pères pour attester sans doute qu'une ébauche une ombre un bout de papa c'est encore un papa c'est magnifique vous voyez bien comment personne ne peut se mettre à la place de cet homme mais en revanche la reconnaissance de ce qu'il est permet d'entendre ce qu'il dit et permet pour lui aussi de dire ce qu'il a à dire autrement dit à ce moment là il est bien l'un de nous il est bien l'un des nôtres il appartient absolument à la commune humanité mais est-ce que cette hospitalité a quelque chose à voir avec l'empathie ou pas alors on va commencer le côté sérieux de l'affaire dans la langue allemande l'empathie c'est Einfüllung il y a bien donc le préfixe Ein qui veut dire dans comme pour nous N de empathie donc peut-être que l'antonyme de l'empathie ce serait l'antipathie ou bien l'expathie je ne sais pas en tout cas avec l'antipathie ce qui est sûr c'est qu'on ne risque pas d'élaborer une relation de soins bon là au moins on est d'accord mais peut-être que l'empathie a besoin d'être corrigée et alors l'allemand comme le français parle de sympathie avec le mot mit fulung donc c'est bien avec souffrir avec Freud lui-même dans un texte de 1917 va utiliser le terme de sympathie pour qualifier ce qu'il essaye de décrire avec la psychanalyse en disant quiconque n'a pas suffisamment de sympathie en réserve pour une chose aura du mal également à la comprendre donc la sympathie nécessaire va nous permettre de comprendre quelque chose alors vous voyez bien qu'il y a quand même une nuance c'est-à-dire que l'empathie ce serait d'être dans la souffrance de l'autre et la sympathie c'est d'être avec le pataine et donc du coup celui qui essaye d'être dans la sympathie il ne souffre pas de la souffrance de l'autre de la même manière que celui qui est dans l'empathie alors pour éclairer cette nuance c'est vers Max Scheller que je me suis tourné Max Scheller c'est un qui a écrit un texte qui s'appelle Nature et Forme de la Sympathie et en fait ce que vous avez dû comprendre ce que je vais essayer de développer avec vous ce soir c'est un éloge de la sympathie une sorte de sympathie soignante comme antidote à une empathie qui pourrait risquer d'être inadaptée à la relation de soi lorsque je me suis interrogée il y a quelques années sur les larmes c'est sans doute Max Scheller qui m'a le plus éclairée sur une question que j'avais rencontrée en prison à savoir il y a parfois en consultation des gens qui pleurent bon en arrivant en prison c'est pas non plus très étonnant et parfois ces larmes m'émeuvent non pas que je pleure avec eux mais en tout cas je sens que parfois je suis émue de ces larmes et d'autres fois absolument hermétique à ces larmes et je me disais pourquoi est-ce que parfois il y a une sorte de contagion de l'émotion alors que d'autres fois pas du tout alors c'est sûr que la personne qui arrive en me disant docteur ça ne va pas du tout il me faudrait que vous me donniez si c'est exomile et non pas trois ça me laisse grosso modo assez froide et indifférente et je vais lui dire de façon un peu brutale parce que je revendique une brutalité soignante comme je le disais à mon voisin tout à l'heure je vais lui dire écoutez même pas en rêve et je pense que c'est de la sympathie que de surjouer ce rôle de brut et du coup Max Scheller dans son texte va distinguer quatre formes de la sympathie le premier c'est le partage immédiat et direct de la souffrance de quelqu'un en fait l'empathie le second le fait de prendre part à la joie ou la souffrance de quelqu'un si vous avez la flemme de tout lire en nature et forme de la sympathie c'est autour des pages 60 dans l'édition petite bibliothèque Payot la troisième c'est la contagion affective je vais développer tous ces points et la quatrième la véritable fusion affective donc tout d'abord est-ce que la relation de soins serait le partage immédiat et direct de la souffrance de quelqu'un pour pouvoir partager de cette façon immédiate il faut être conditionné par une souffrance commune c'est à dire que si je suis exilé si je dois quitter ma maison et mon pays et si je suis exilé avec mon conjoint effectivement nous allons partager une expérience douloureuse commune et une souffrance commune si j'ai la grippe et qu'une semaine après mon conjoint a la grippe je peux comprendre un peu ce qu'il ressent et avec des réserves parce que selon mon tempérament selon mon histoire je peux vivre cette grippe de façon différente on se mord vous savez souvent des rumes d'hommes qui clouent au lit nos congénères masculins alors que certaines femmes continuent à faire cuire la soupe malgré 42 fièvres mais ce n'est pas ça vous voyez bien ce n'est pas ça la relation de soins on n'est pas du tout dans quelque chose comme ça et encore une fois comme je vous le disais en commençant malgré un certain nombre d'années en prison je ne sais pas ce que c'est que d'être détenu donc ce que nous essayons de creuser autour de cette notion d'empathie ou de sympathie en tout cas ce qui peut nous aider dans la relation de soins ce n'est pas ça je passe sur la deuxième manière je reviendrai en dernier la troisième manière ce qu'il appelle la contagion affective la contagion affective c'est quand l'émulation du groupe par exemple le sentiment de gaieté dans un bar et bien peut nous entraîner à être gai ce n'est pas de la sympathie parce qu'il n'y a pas de connivence il n'y a pas de participation à l'expérience interne la contagion affective c'est une sorte d'émotion de surface alors moi par exemple je l'ai rencontré un jour où je faisais visiter les extérieurs de la prison à l'époque ma provinciale qui m'a dit oh c'est joli on est à la campagne il y a de la verdure et je lui ai répondu écoute quand même c'est une tôle alors Victor Rucourt déjà avait dénoncé ça avec beaucoup de vigueur dans un texte qui s'appelle Les Misérables où en fait il critique violemment les spectateurs tranquilles de la douleur qui ne voient pas Néron s'il fait beau je vais vous lire ce passage qui est vraiment vraiment magnifique il y a des êtres qui n'entendent pas davantage vivants qui ayant l'azur du ciel disent c'est assez la mère n'a plus de lait le nouveau-né se meurt je n'en sais rien mais considérez donc cette rosace merveilleuse que fait une rondelle de l'ombier du sapin à examiner au microscope comparez-moi la plus belle marine à cela ces penseurs oublient d'aimer le zodiaque réussit sur eux au point de les empêcher de voir l'enfant qui pleure Dieu leur éclipse l'âme c'est là une famille d'esprits à la fois petits et grands Horace en était Goethe en était la fontaine peut-être magnifiques égoïstes de l'infini spectateurs tranquilles de la douleur qui ne voient pas Néron s'il fait beau auquel le soleil cache le bûcher qui regarderait guillotiner en y cherchant un effet de lumière qui n'entendent ni le cri ni le sanglot ni le râle ni le toxin pour qui tout est bien puisqu'il y a le mois de mai qui tant qu'il y aura des nuages de pourpre et d'or au dessus de leur tête se déclarent contents et qui sont déterminés à être heureux jusqu'à épuisement du rayonnement des astres et du chant des oiseaux vous imaginez un peu c'est-à-dire que cette espèce de de c'est ça de de surface de vivre à la surface sans entendre la plainte c'est très contemporain cette histoire c'est-à-dire que comment facilement nous oublions les drames de ceux qui nous entourent le quatrième manière de penser la sympathie c'est la fusion affective dit Marc Scheller alors ça fait penser la fusion affective à la mystique de l'union à Dieu qui a parlé des fusions voire de fusion voire de de dissolution en Dieu ce que l'on retrouve dans l'expression fondre en larmes comme s'il y avait une sorte de d'identification complète et totale à la douleur de l'autre il y a fort longtemps Frédéric Boyer avait écrit un texte qui s'appelle En prison que j'avais lu avant de travailler en prison c'est assez drôle c'était l'histoire d'un monsieur qui était prof de français lui-même a enseigné en prison à la santé un temps et il raconte dans ce roman l'histoire d'un enseignant qui rentre en prison pour donner des cours et qui au fur et à mesure s'identifie tellement au détenu qu'à la fin du livre il se retrouve enfermé dans une cellule et on voit bien que finalement il ne peut plus aider personne puisqu'il est devenu un détenu parmi les détenus donc c'est vraiment ça la fusion affective c'est croire que je peux me mettre à la place de l'autre et ce n'est pas ça qui peut nous aider à soigner l'autre sinon les dentistes auraient en perpétuellement mal aux dents si on était tout le temps dans la fusion affective vous voyez bien qu'en fin de compte il faut que nous puissions ne pas éprouver ce qu'éprouve l'autre pour pouvoir le soigner il faut que celui qui est debout puisse tenir debout pour continuer à soigner celui qui ne tient pas debout il reste donc la seconde manière de penser la sympathie qui est la participation affective il s'agit de prendre part à la joie ou à la souffrance de quelqu'un autrement dit Max Scheller le précise bien ma sympathie et la souffrance de mon voisin sont deux choses différentes je ne m'identifie pas à la souffrance de mon voisin pour autant quelque chose en moi vibre est remué de ce qu'il traverse et c'est là qu'interviennent les fictions le théâtre les représentations les mises en scène et c'est pourquoi il me semble que quand on est soignant c'est très important d'aller au cinéma de lire des romans d'aller au théâtre parce que les mises en scène peuvent nous donner à éprouver sur un autre dans un autre terrain sur un autre champ des choses qui vont enrichir notre gamme intérieure d'émotions et nous permettre d'entendre ce que dit quelqu'un même si nous ne l'éprouvons pas et alors pour conclure dans une longue conclusion il me semble que la meilleure manière de décrire cette sympathie c'est chez un autre philosophe qui est Yann Patochka qui lui a déployé l'idée que je trouve très juste qui s'appelle la solidarité des ébranlés il me semble que la solidarité des ébranlés pourrait être une heureuse manière de représenter cette sympathie ou cette empathie que nous cherchons dans la relation de soi Yann Patochka a écrit un certain nombre de textes et notamment un texte qui s'appelle l'homme spirituel et l'intellectuel où il dit qu'en fin de compte la question spirituelle enfin lui c'est ça le questionnement philosophique même surgit de la déception de la nuit quand les choses ne vont pas de soi et ça je pense que c'est très vrai dans les soins c'est à dire que c'est au moment où on n'a pas de réponse à une situation problématique qu'on va commencer à se dire il faut que je réfléchisse à ce truc là et que vous allez venir ici au centre d'éthique ou ailleurs pour réfléchir à la situation problématique tant qu'il n'y a pas de situation problématique vous n'éprouvez pas le besoin de réfléchir mais le fait que nous ayons à soigner des personnes incarnées le corps en soi est une situation problématique c'est pour ça qu'effectivement la relation de soins est nécessairement éthique et il va dire Patochka que c'est dans ce vide dans ce questionnement sans réponse qu'est le principe de la vie spirituelle autrement dit dans la non-évidence dans la nuit dans l'obscurité dans les ténèbres c'est à ce moment là que quelque chose va être mu pour qu'on essaye d'y voir plus clair je vais prendre un autre exemple et je vais revenir à Patochka un médecin allemand qui s'appelle Victor von Feiseker questionnait ses jeunes confrères dans les années 50 en posant cette question là avez-vous fait l'expérience de l'écroulement complet et radical de vos valeurs spirituelles morales religieuses à la rencontre d'un malade du cancer il disait ça à ses étudiants est-ce qu'à un moment donné devant quelqu'un qui a 30 ans qui va mourir vous avez été saisie comme suspendue avec un sentiment de ne pas pouvoir réfléchir de ne plus pouvoir donner des réponses à l'énigme du malheur dans la sidération presque est-ce que ça vous est arrivé oui ou non dit-il et je pense que c'est une bonne question c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de se mettre à la place de l'autre mais à un moment donné d'être dans une situation qui est précisément d'ouverture au sens de l'existence en se disant là je ne sais pas quoi dire je ne sais pas à quoi répondre quelque chose qui est mystérieux parce que peut-être que c'est le commencement de l'écoute de quelqu'un qui va nous dire quelque chose dans une situation dans laquelle je ne suis pas et c'est pour ça que Patochka a élaboré cette histoire de la solidarité des ébranlés c'est-à-dire qu'il s'agit d'être ébranlé soi-même à partir de ses propres interrogations devant quelqu'un qui est ébranlé par ce qui lui arrive je ne suis pas à sa place mais je suis ébranlé moi-même dans ce que je considère comme mes repères mes réponses mon cadre et Patochka raconte que lors de la première guerre mondiale il y a eu cette épreuve cette solidarité des ébranlés entre les allemands et français qui étaient tous les deux les pieds dans la boue de part et d'autre de la ligne de front et qu'à un moment donné ces hommes se sont rendus compte qu'ils étaient du même côté c'est-à-dire qu'ils combattaient les uns contre les autres mais fondamentalement ils étaient du côté des ébranlés du côté de la nuit alors que là où existait la vraie frontière c'était du côté des bureaux vers ceux qui les envoyaient sur le front et c'est ça sans doute qui a participé l'international communiste qui ensuite a fédéré tout le mouvement de la révolution de 1917 en partie je fais un raccourci de ce que dit Patochka mais c'est ça l'idée et vous voyez bien qu'en fin de compte on peut être de part et d'autre de la frontière et pour autant ébranler les uns et les autres par le même sentiment de mystère de ce qui nous arrive la solidarité des ébranlés se construit lorsque des personnes qui ne sont pas du même côté en viennent à reconnaître qu'au coeur de leur vie problématique ils sont finalement du même côté je pense que dans la relation de soins à un moment donné c'est ça l'enjeu c'est qu'à un moment nous sachions que nous sommes du côté de la vulnérabilité et les uns et les autres et donc que nous soyons ébranlés par une expérience totalement différente de la nôtre par celui qui souffre et que cet ébranlement permet à chacun d'être à sa place et de faire ce qu'il a à faire autrement dit vous l'aurez compris je ne compte pas défendre l'empathie ni la qualifier de vertueuse il me semble qu'elle risque de nous faire miroiter des illusions néfastes et des abus de pouvoir parce que nous ne pouvons pas nous mettre à la place de l'autre nous ne pouvons pas décider pour lui et nous pouvons par contre décider avec lui et à partir de nos propres compétences de ce que nous allons faire mais dire cela ne nous dispense pas d'entendre la plainte de l'autre autrement dit il me semble que ce n'est pas à partir de nos propres forces que nous pouvons percevoir cette plainte mais bien à partir de l'ébranlement qu'elle provoque et moi à titre personnel je me suis souvent fait la réflexion que je ne connais rien à l'expérience des détenus et pour autant le fait que la virigeuse féminine par exemple est quand même un avenir pour l'instant assez énigmatique dans les années qui viennent cet ébranlement là qui m'est personnel me permet d'entendre l'ébranlement de détenus auxquels je ne connais rien donc c'est bien à partir du questionnement personnel que j'entends le questionnement d'un autre vous voyez c'est ça l'ébranlement c'est pas transposer l'expérience en disant je sais ce que vous pouvez prouver ah non je ne sais pas du tout ce que vous pouvez prouver mais sans le dire à l'autre je sais ce que c'est que d'être ébranlé il me semble que la véritable sympathie soignante c'est cela se reconnaître la reconnaissance que nous sommes finalement tous sur le plan ontologique sur le plan de l'essence même d'une existence du côté de la finitude participant d'une même humanité fragile capable aussi de surmonter cette fragilité pour entendre le cri de l'autre et lui venir en aide Emmanuel Lévinas disait l'homme commence dans la sainteté avec comme valeur première de ne pas laisser le prochain à sa solitude et à sa mort vocation médicale de l'homme vocation je pense qu'elle commence dans l'ébranlement quand je reconnais dans l'autre qu'il est en danger comme moi je peux être en danger donc vous voyez que je revendique une inconnaissance foncière de la souffrance de l'autre les interbibliques connaissent et aimer et il se pourrait une sympathie soignante ce soit une forme de connaissance de nuit comme le décrivaient les mystiques voilà que je voudrais essayer de vous dire applaudissements 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 applaudissements